Dans le ramadan, c'est les repas qu'on offre aux jeûneurs au sein de la mosquée. L'année dernière, si tu peux nous rappeler les chiffres ? Effectivement, on a pu offrir, et nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons pu participer à offrir ici à près de 5000 iftars, donc plus exactement 4930, donc au travers de l'engagement d'une quarantaine de bénévoles. Il faut savoir qu'on a près de 150 bénévoles. Elle est répartie dans différents pôles, tant médical, juridique, que d'un point de vue accueil, sécurité, entretien et le reste. Donc c'est des gens dévoués qu'elle a la récompense par le meilleur. Aucun d'entre eux n'est payé pour cela, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on accueille, après la prière du Maghreb et avant l'Aïcha, tous ceux qui soit sont loin de chez eux, soit sont tout seuls, soit n'ont pas de quoi manger, parce que ce sont nos frères. Et on ne peut pas passer un ramadan tout en pensant qu'un frère ou une sœur n'a pas de quoi manger. Et c'est effectivement, c'est très, très important. Imaginez le hajr, imaginez la récompense qu'il y a derrière. On en a parlé la semaine dernière. Celui qui jeune, effectivement, celui qui aide son frère à rompre son jeune et qui lui offre quelque chose pour rompre son jeune, même si c'est une date, il a la récompense justement de jeuneur, sans que ça a moindri à la récompense de son frère au jeuneur. Du coup, imaginez les 5000, effectivement, les frères qui ont participé, qui ont donné et qui ont permis à ces gens-là de rompre leur jeune et de profiter de cette joie lors, effectivement, de la rupture du jeune. On parle, effectivement, de les caractéristiques des Moutaqines dont tu as parlé dans le premier verset de la Salat Al-Baqarah. Après d'avoir cité leur croyance, Donc, au travers du mois de Ramadan, ils croient en Allah et c'est ça. Nous ne doutons pas de leur foi. Et ils font la prière, puisqu'ils sont là pour cela. Ce sont nos frères. Et en même temps, ce qui leur a été donné, ils les dépensent. Et ce n'est pas seulement la dépense matérielle, c'est la dépense également physique. Et j'en profite pour remercier tous nos bénévoles et les bénévoles du monde entier qui concourent vers le bien. Et en particulier dans cette mosquée qui donnent de leur temps, qui donnent également de leurs biens. Et il y en a beaucoup. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais il y a des gens très, très généreux. Et ce qui reste quand même dans la communauté, Alhamdulillah, une valeur sûre.